... ... Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors là, maintenant, on est en direct. C'est le moment où... Je salue les gens dans la salle, bien sûr, mais je salue celles et ceux qui nous regardent. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la salle, mais le générique commence à rentrer dans la tête de tous. Et une chorégraphie est en train d'être organisée, donc soyez prêts, ça va être super. Il faut attendre jusqu'au 19 mars pour la finale, mais ça va arriver vite. Alors, on va rentrer dans la phase de restitution. Vous avez travaillé dur, pendant déjà six jours. Et donc là, on va rentrer dans la phase de restitution. Il y a 21 thèmes qui ont été pré-identifiés par vous toutes et tous hier après-midi. Et pour que vous puissiez les partager ensemble et puis les partager avec celles et ceux qui nous regardent, on va commencer cette phase de restitution et je vais appeler nos animateurs, qui vont ensuite appeler les différents rapporteurs. Merci, à tout à l'heure. Alors, on va essayer de continuer sur ce rythme endiablé parce qu'on n'est pas en avance. On va appeler nos trois premiers rapporteurs pour nous énoncer les premiers thèmes. Il y a Stéphanie, Stéphanie, Christophe et Mohamed. Alors, Stéphanie, vous commencez, je crois, Bonjour à tous. Donc, le premier thème, l'information du grand public, méconnaissance des droits, méconnaissance du cadre d'accompagnement à la fin de vie, possibilité de donner ses directives anticipées, sensibilisation large sur le sujet dans la société. Mohamed, pour le thème numéro 2. Le besoin... Désolé. Le besoin de protection des personnes vulnérables en fin de vie, en prévenant la situation de conflits d'intérêts avec l'entourage à l'échelle de la société, avec les intérêts économiques d'acteurs du champ de la société, c'est une proposition des 3 groupes collégiales quand on dit une personne vulnérable. On parle aux mineurs, personnes handicapées, SDF, extrême pauvreté. Merci pour ces précisions. Et Christophe ? Le rôle des soignants et des accompagnements de la fin de vie. Merci. Tout va bien pour ces 3 thèmes ? Pas de soucis de compréhension ? Tout le monde s'y retrouve ? Très bien. On passe aux 3 suivants, Margot ? Il y a une question. Alors, rapidement... Pour les personnes vulnérables, je crois qu'on avait mis également les personnes âgées. Et les personnes incarcérées, j'entends aussi. On peut se dire que c'est intégré dedans ? Merci de ces précisions. Ok. Il y a les points de suspension. Mais c'est toujours mieux quand c'est explicite, on est d'accord. Excusez-moi ? Oui ? C'était juste pour préciser que ce sont des exemples et pas une liste exhaustive. Très bien. Tout le monde a l'air d'accord. Merci Ludivine. On va passer aux 3 thèmes suivants avec Christophe et Ernest, s'il vous plaît. Alors, Christophe, oui. Alors, la création d'une nouvelle filière métier dédiée à la fin de vie. Ensuite, le cadre légal, conservation des directives, évaluation du cadre et son évolution. Ernest. Et pour le thème 6, c'est l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie. C'était un thème qui a été retenu dans les 3 grands groupes. Et dans ce thème, ce qui était abordé, c'était les conditions d'accès, les conséquences et les risques de dérive. Merci pour ces 3 thèmes. Pas de soucis de compréhension, tout est clair ? Merci. Merci. Donc, les 3 thèmes suivants, encore Christophe et puis Jean, s'il te plaît. L'économie de la fin de vie, la mort, moyens humains et financiers, bénéfices, économies, quels intérêts en jeu ? Le thème 8, le deuil et l'accompagnement. Sachant que l'accompagnement, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, avant, pendant, après. Et thème suivant, le 9, c'est, je le cite, quelle est la limite des soins palliatifs ? Existe-t-il des douleurs physiques, chroniques, intolérables et intraitables, voire silencieuses, qui ne seraient pas traitées par les soins palliatifs ? Merci. Prenez le micro, si vous voulez, c'est un souci de compréhension. Je voulais poser une question. Qu'est-ce que vous entendez dans l'économie de fin de vie ? Parce qu'il y a la tarification et la tarification des actes, ça va au-delà, puisque c'est la tarification de tous les actes médicaux, donc ça met en cause la sécurité sociale et son mode de fonctionnement. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose là à creuser. Je dis ça, je ne dis rien. C'est pour ça que c'est un thème, que c'est remonté comme un thème. Vous vouliez préciser ? Dans l'économie de la fin de vie, on voulait parler des recettes et des dépenses, où trouver l'argent et comment le dépenser, mais ça inclut également la répartition. On parlait des aires médicaux, par exemple, la répartition du personnel sur le territoire. Et on s'était dit aussi, pourquoi pas additionner la cour des comptes et puis, pour avoir des réponses. Je suis vraiment gênée, et c'est un thème que je remets sur la place aujourd'hui, qui a été plus ou moins entendu, mais c'est surtout les médecins qui l'ont donné, et c'est le temps qu'ils peuvent consacrer et toutes les personnes environnantes des soins palliatifs ou de tout malade. Est-ce que votre médecin vous touche aujourd'hui ? Question. Quand vous allez voir un médecin, quel qu'il soit, très peu le font, eh bien, ça fait partie des choses qui vont influer sur la fin de vie. Et je pense que c'est très important et que c'est un peu mis de côté et qu'on l'a occulté jusque-là. Alors, la question des moyens ressort à travers d'autres termes, il me semble, je parle sous contrôle des rapporteurs. Oui, mais là, c'est la clarification des actes qui influe sur le temps consacré aux malades. Ça n'a rien à voir, et c'est beaucoup plus important pour les soins, je pense. On avait dit tout à l'heure qu'on pouvait rajouter des thèmes, donc il va peut-être rajouter là ce matin, mais en tout cas, on le consigne bien pour l'intégrer dans la réflexion, si ça va à tout le monde. Merci. C'est bon pour ce paquet de trois enjeux, de trois thèmes ? Merci. Je vois que les rapporteurs se sont déjà bien préparés, donc Stéphanie, Laura et Christian nous rejoignent. Alors, c'est Stéphanie qui commence, je crois. Alors, le thème numéro 10. Les exceptions acceptables et ou nécessaires à la loi Claes-Léonetti. Donc, il y avait aussi l'avis du CCNE qui était à prendre en compte par rapport aux maladies neurodégénératives. Merci. Alors, la question 11. La pleine application de la loi Claes-Léonetti, les moyens humains et financiers à mobiliser pour une pleine mise en oeuvre du cadre d'accompagnement prévu au regard du contexte démographique, économique et de son évolution. Et je précise que c'était quelque chose de collégial, donc qui a été remonté par les trois grands groupes. Christian, troisième thème. Bonjour à tous. Alors, le thème 12, c'était l'égalité d'accès effectif et réel aux soins palliatifs, quelle que soit sa catégorie sociale et son territoire. Merci. C'est clair pour ces trois formulations. On a des têtes qui se hochent. C'est parfait. Merci à tous les trois. Laura reste en place et est rejointe par Ludivine et Agnès. Allée synchronisée. Parfait. Alors, le thème 13, l'éducation du grand public. Et avant qu'il y ait des remarques sur le terme qui est peut-être un petit peu malheureux. Alors, on vise non seulement l'éducation des plus jeunes, potentiellement à l'école, mais aussi des plus grands. Mais c'est éducation dans un sens pas négatif, vraiment dans le bon sens du terme. Et l'idée, c'était de... On a voulu distinguer ce terme de l'information parce qu'on a considéré que c'était complètement différent de donner une information et puis d'éduquer, même si, encore une fois, le terme n'est pas le bon. Mais c'est l'idée de faire en sorte que les citoyens puissent saisir des différents outils qui sont mis à leur disposition pour exprimer leur volonté. On voit l'idée, on pourra travailler sur la formulation dans l'approfondissement du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour le thème 14, c'est un thème qui a été repris par les trois groupes. Donc, il s'agit de la formation initiale et continue des personnels médicaux, paramédicaux et accompagnants. Protagonistes, en fait. Et Agnès ? Le thème 15, c'est aussi un thème collégial et c'est l'accompagnement psychologique de tous les protagonistes. Donc, on entend les patients, les familles, les accompagnants et les soignants. Liste non exhaustive. Est-ce que c'est clair sur ces trois thèmes avec les précisions qui ont été apportées ? Je vois des têtes qui se hochent. Parfait. Merci. Mohamed, Christian et Ernest. L'organisation du parcours de soins et d'accompagnement des personnes en fin de vie. Merci. Le suivant, c'est Ernest, c'est ça ? Non, c'est Christian. Le thème 17, la décision collégiale, qui, quoi, comment, face à la volonté du patient et de ses proches. Et le thème 18, un risque de dérive de point que le coût devienne un paramètre de décision de fin de vie. Merci. Pareillement, tout est clair. Oui. Donc, on arrive aux trois derniers thèmes. Oui, j'ai une question. Parce que j'ai vu aussi avec les facilitateurs, la facilitatrice graphique, qu'on parlait de décision collégiale. Moi, j'ai cru comprendre qu'en fait, on parlait de procédure collégiale avec une décision qui était une décision médicale. Est-ce que j'ai bien compris ou pas ? Alors, effectivement, je crois, hier, dans les rencontres avec les médecins, il y a eu ces précisions apportées. Donc, la procédure, effectivement, ils avaient insisté là-dessus, était collégiale. Et qu'après, il y avait une responsabilité qui portait, si je me souviens bien, mais je parle sous votre contrôle, qui portait sur le médecin senior, entre guillemets. Je crois que ça a été dit comme ça. Mais je crois que là, dans le thème, l'idée, c'était de travailler la question de la prise de décision de manière un peu globale et éventuellement de regarder s'il y avait matière à réviser cette procédure. Ernest, je parle au Christian. C'est bien ça ? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension ? Non ? Tout est clair ? On passe aux trois derniers. Aux trois derniers, tout à fait, avec Ludivine, Agnès et Ernest. Merci. Question Euthème 19. L'obligation légale de mettre à disposition des moyens financiers et humains, adaptés et suffisants, de former et d'obliger l'implantation de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire et dans tous les établissements. Alors, il s'agit en fait d'imposer à la puissance publique une forme d'obligation de résultat, une sorte de droit opposable quant à la fin de vie et quant à l'implantation des professionnels de santé. Alors, le thème 20, il s'agit du traitement de l'aide active à mourir pour les formes extrêmes de souffrances psychiques, entre parenthèses, psychiatriques. Et le dernier thème, le thème 21, c'est l'intégration des familles et des proches comme faisant partie de l'accompagnement et de la décision collégiale. Merci. Alors, Joe, il veut une précision, je crois. Oui, tout à fait, c'est là. Je voudrais bien un petit peu d'explicitation des nuances que vous voyez entre les thèmes 17 et 21 sur la famille face à... Tu peux parler plus fort, pardon. Je voudrais bien un petit peu d'explicitation des nuances que vous voyez entre les thèmes 17 et 21, qui pour moi me semblent très très proches, qui concernent la famille face à la procédure collégiale, et entre les thèmes 12 et 19, Alors, 17 et 21, vous avez vos feuilles pour poursuivre. C'est la décision collégiale qui, quoi, comment, face à la volonté du patient et de ses proches, et la 21, l'intégration des familles et des proches comme faisant partie de l'accompagnement et de la décision collégiale. Déjà, dans la question 21, je parle sous le contrôle du groupe 3, c'est qu'il y a la notion d'accompagnement qui n'est pas présente dans la question 17. Dans la décision, il y a le côté décision collégiale et accompagnement. Donc, la question de la décision dans l'accompagnement, finalement. C'était pour maintenir la subtilité, en fait, pour ne pas enlever d'idées et vraiment rapporter tout ce qui avait été dit. Après, si vous êtes d'accord à l'unanimité, pour n'en faire qu'une, il n'y a pas de sujet. Alors, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Soline ? Est-ce qu'on ne peut pas juste enlever la 17 si la 21 reprend les deux points ? Il me semble qu'après en avoir discuté avec les différents représentants des trois groupes, les questions 17 et les questions 21, avec chacune leur subtilité. Si on mettait une seule question, mettons la question 21 par rapport à la 17, il y a tout l'aspect de ce qu'est une décision collégiale et de comment ça se déroule qui n'est pas pris en compte dans la question 21. C'est une petite nuance qui ne veut pas dire qu'après, dans les travaux, on ne va pas les travailler en même temps et voir selon. Vilfranc. Merci. Pardon. Dans la 17, on parle de qui, quoi, comment. On ne peut pas mettre dans le qui, justement, l'intégration de la famille et des proches. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que mon sentiment, et je parle sous le contrôle du groupe 2 pour le coup, c'est que dans la question 17, c'est qui, quoi, comment actuel, alors que dans la question 21 se pose la question de faut-il ou non, c'est ce qui est noté, intégrer les familles et les proches. Dans quelle mesure peut-on intégrer la famille et les proches dans cette décision collégiale ? Est-ce que les rapporteurs du groupe 2 peuvent prendre la parole, peut-être ? Pour donner des précisions. Christian, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Oui. C'est ça ? Vous dites, ça a déjà été... Bon, de toute manière, je vous rappelle, là, le vote, on va voter sur l'importance des différents thèmes, donc on ne vous demande pas de choisir entre les thèmes, donc en réalité, pour le processus là qui conduit à voir comment on organise les séances suivantes, ces petites nuances-là ne sont pas très graves. Marc-Olivier, je ne suis pas au clair sur le fait que ça ne soit pas bien grave. On va en choisir, si j'ai bien compris, 10. On ne va pas en choisir 10, on va faire en sortir les 10 prioritaires pour voir parmi les 20 ans-là, mais on travaillera tout. Quel est l'inconvénient à avoir des questions un peu plus larges, ici, qui incluent les aspects de la 17 et de la 21 ? Parce que si on n'en choisit que 10 et qu'il n'y a que la 17, on n'a pas vraiment la 21. Je demande donc à ceux qui ont proposé ces nuances, est-ce que ça vous ennuie qu'elles soient élargies ? Il ne s'agit pas qu'on élimine, mais qu'on intègre les deux éléments. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Alors, est-ce que... Il va falloir qu'on avance. Ce que je vous propose peut-être, puisque la proposition a l'air d'avoir des... Voilà, c'est de voter avec les cartons puisque vous avez les cartons devant vous. Est-ce que vous êtes OK pour fusionner ces deux propositions ? Carton vert, on constate tout ce que le vert est largement minoritaire. Je vois qu'il y a quelques rouges, donc on le note bien et on se note bien collectivement qu'il ne s'agit pas de gommer quoi que ce soit et donc de bien vérifier qu'on traitera tous les aspects dans une même question. Ça vous va à tout le monde ? C'est possible que dans le formulaire de vote, on ait toujours les 21 propositions. on se dit que la dernière, la 21, ne comptera pas et on le fait porter sur le 17. Alors, je vois encore des mains qui se lèvent. Il faut qu'on aille rapidement. Je ne sais plus. Attendez, là-bas, je crois que ça attend depuis longtemps. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la même vue, moi, j'ai lu quoi ? Donc, question 7, l'économie de la fin de vie, la mort, moyens humains et financiers, bénéfices économiques, quel intérêt est en jeu ? Et derrière, on se retrouve avec la 18 qui, pour moi, en découle, un risque de dérive que le coût devienne un paramètre de la décision de fin de vie. Pour moi, l'un et l'autre sont totalement liés. On ne va pas pouvoir fusionner tout le... Vos rapporteurs voulaient être fidèles à ce que vous aviez dit, mais non, mais pareillement, après, on pourra réorganiser en fonction des... Enfin, sur la base de cette liste complète. Oui, mais tout comme monsieur, nous n'avons que 10 questions qui vont être mises en avant dès le départ. et je trouve que c'est important de pouvoir avoir un maximum de possibilités de vue et de réflexion tous ensemble. Mais ce ne sont pas des questions, en fait, ce sont des thèmes et peut-être que certains thèmes se recoupent, mais du coup, les uns vont se retrouver dans les autres et il y aura des questions qui peuvent découler de différents thèmes, mais elles sont... Enfin, les questions qu'on peut se poser dans le thème 7 se retrouvent potentiellement dans le thème 18, par exemple. Ce sont juste des thèmes, en fait, juste des thèmes, pas des questions. et du coup, ça n'apporte pas une réponse, ça apporte plusieurs questions. Et je peux juste en apparence. S'il vous plaît. Gilles. Attendez, j'ai appris les atteliers divines. Juste, on a discuté avec les autres apporteurs parce qu'on a eu la même réflexion que toi et en fait, c'est vraiment une question de subtilité et pour vraiment vous rapporter tout ce qui a été voté dans chacun des groupes et que certains groupes n'aient pas l'impression d'être lésés par rapport à d'autres et du coup, en fait, quand on va développer chaque thème qui auront été voté, on pourra redévelopper ce qu'on veut vraiment affirmer dans chaque thème. Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, à propos de fusionner la question numéro 1, l'information du grand public avec la question numéro 13, l'éducation du grand public, il suffit d'ajouter simplement l'information et l'éducation du grand public. On est d'accord, on ne va pas le faire sur tous les thèmes parce qu'on... Allez-y, on l'a proposé également mais effectivement le groupe initial préférait qu'on distingue les deux pour bien... Oui, mais après, c'est la volonté générale. Ce n'est pas... Ce n'est pas forcément pertinent parce qu'un groupe l'a décidé. Hier, vous aviez élu des rapporteurs avec ce mandat-là. L'idée... Enfin, je le répète, on ne va exclure aucun sujet. Je vais terminer. Il y a un monsieur qui attend. Madame, d'abord. Là-haut. Au fait, il y a un thème qui a été classé 5e hier que je ne vois pas dans la liste. C'est les conséquences et les dérives de l'éthanasie et du suicide assisté. En fait, c'est dans la question 6. C'était... Le thème général, c'est l'aide active à mourir 2 points, suicide assisté et euthanasie. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez, sans doute pas, mais dans les commentaires, c'était conditions, d'accès, risques, de dérives et conséquences. En fait, comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est un thème général qui va englober les possibles risques, les possibles dérives et les conditions d'accès. Donc, ça a été associé ou fusionné avec la question 6, en quelque sorte. C'est ça, c'est bien compris dedans et c'est même noté sur le papier. Oui, sur le thème neuf, sur le traitement des douleurs, il me semble qu'il manque la problématique du refus de soins et je me demandais si on ne pouvait pas l'intégrer. C'est une proposition au thème neuf. est-ce que dans le thème neuf, il y a le refus des douleurs, le refus de la douleur. Le refus du soin, le refus de soin, qui est une des questions. Le thème neuf est un thème général. Rien n'interdit, le thème neuf est un thème général, rien n'interdit d'en parler et le sujet du thème neuf, c'est la douleur, c'est la douleur intraitable, c'est la douleur impossible à supporter mais rien n'interdit de la traiter sous quelque forme que ce soit. Voilà. Oui, mais enfin, bon, d'accord, le refus de soin vient du patient lui-même. On pourra rajouter des thèmes. Après, il n'a pas émergé dans la procédure, donc on ne refait pas les ateliers d'hier. Alors, je vois encore beaucoup de mains qui se lèvent. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Mon intervention porte... S'il vous plaît. ...uniquement sur le principe de vote. Je crains qu'à conserver deux thèmes proches, nous prenions le risque de le considérer comme important et que la répartition équitable sur les deux thèmes entraîne sa disparition ou sa mise en place à un niveau qu'il ne reflète pas réellement. Je vous rappelle ce qu'on a fait hier dans certains groupes, c'est-à-dire quand les thèmes sont sortis de manière prioritaire et qu'il y avait des thèmes un peu similaires, ils ont été fusionnés et on a pris le suivant. On pourra appliquer le même principe, puisqu'on aura la liste entière des votes de priorisation. Alors, madame. Merci, enfin. On voit quand même qu'il y a une inquiétude que certains thèmes, certains sujets ne soient pas traités. Je pense qu'il faut l'entendre et je pense qu'on a besoin d'être rassurés, peut-être avec le témoignage d'anciens participants à l'autre convention, qu'on soit rassurés sur le fait que tous les sujets qui nous tiennent à cœur vont être traités. Il faut l'entendre et le traiter, du coup. Merci. On le redit et là, pour le coup, je parle sous le contrôle des garants, notamment, qui sont là pour ça et du comité de gouvernance. Alors, rapidement, parce que dans 10 minutes, il faudra qu'on passe à la suite. Allez-y. Moi, j'aurais tendance à faire confiance au vote, donc à nous faire confiance. Il y aura des thèmes qui vont peut-être s'enrichir. Et puis, il restera à vérifier, mais comme vient de le dire Bintou, qu'effectivement, des grandes thématiques qui sont absolument incontournables ne soient pas évacuées. Mais j'aurais tendance à passer au vote. OK. Alors, on ne va pas tarder à y aller. Il y a eu Alexandra et Henri après. En fait, je m'aperçois que on a peut-être été un petit peu trop loin et on a oublié quelque chose. C'est finalement la dignité de toutes les personnes en fin de vie, qu'elles soient dans un processus de soins palliatifs. et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes, toutes les personnes en fin de vie et la dignité à mourir, de manière générale, souffrance ou pas ? À mon sens, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fil de l'eau dans chacun des thèmes et dans un certain nombre. quand on parle des douleurs, quand on parle de l'égalité d'accès aux soins palliatifs. La question de la dignité, ce sera... Non, mais justement, c'est en dehors de la souffrance. J'ai quelqu'un qui meurt chez lui sans souffrance particulière, mais qui n'a pas d'argent, qui est isolé et finalement, dont la dignité est compromise. Après, notre travail a été de reprendre les thèmes qui sont sortis des groupes. Je suis d'accord, mais justement, moi, je pense que ça, c'est un thème qui a été un peu oublié. Attendez, s'il vous plaît, il y a un rapporteur qui... Je pense qu'on répond à... Pardon. Je pense qu'on répond à ces questions dans le thème 8. On va sûrement se pencher sur cette question. Dans le thème 16 également, ce sont deux grands thèmes sur lesquels on va parler de... Et la vulnérabilité également des... Plus près du micro, oui. Pardon. La vulnérabilité également des personnes malades est traitée également dans le thème numéro 2. Ce que dit Alexandre, c'est qu'il faut élargir le thème, pas forcément limiter la maladie, c'est ça ? Trois grands thèmes... Du coup, on se le note comme un apport supplémentaire à intégrer dans vos réflexions. Donc, Henri, qui attendez. Pour ce qui est des thèmes 12 et 13, l'égalité d'accès effectif aux soins palliatifs, ça pourrait être aussi peut-être sur l'aide à mourir, et la numéro 13, l'éducation du grand public. Il s'agit ici d'un aspect très important de l'égalité démocratique. L'égalité, ça veut dire savoir et pouvoir être informés de tout ce qui existe sur les aspects financiers, sur les soins palliatifs. Il faudrait qu'il y ait des lieux. Comme il y a un pôle emploi, il faudrait qu'il y ait dans la société des lieux. On est d'accord. Je crois que c'est bien le thème, il me semble. Soit un lieu fixe, soit un bus qui circule et qui aille informer. OK. Donc, vous appuyez ce thème, on l'a compris. Il va falloir qu'on avance. Est-ce qu'il y a... Alors, Christian, on veut préciser ? Je pense qu'on est là... Alors, j'allais dire, c'est mon avis, je le partage, mais... On est là pour présenter des thèmes généraux, des thèmes qui vont donner la possibilité à n'importe quel citoyen qui est ici de pouvoir s'exprimer sur un aspect particulier qui correspond à son vécu, qui correspond à ses croyances. À partir de là, on n'est pas là, merci. À partir de là, on n'est pas là pour donner des pistes de solutions. On va voter là-dessus, et je pense que c'est important de voter. C'est après que les choses vont s'enrichir. Merci. Alors, et je voulais... Merci. Je voulais terminer avec ceci pour revenir avec ce que tu disais. Informer, c'est quelque chose. Éduquer, c'est autre chose. Et c'est s'éduquer à la vie sociale, c'est s'éduquer à la vie démocratique, c'est devenir un vrai citoyen. On s'informe, n'importe qui peut nous informer avec n'importe quel fake news. J'ai dit. Olivier, juste... Merci, on va passer... Olivier, non, juste pour terminer. Je pense que avant de... Parce que là, j'ai l'impression qu'on débat encore de ce qu'on a fait des ateliers d'hier. On ne va jamais s'en sortir si on repart sur ça. Le principal, c'est qu'on se mette d'accord là et qu'on dise... On n'est pas d'accord sur certains mots employés. Moi, la première, éducation, je ne suis absolument pas d'accord avec ce terme. Mais qu'on se mette d'accord tous là, autour de la table, et qu'on se... Sur le fait que les thèmes qui seront abordés, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on va prendre les dix premiers. C'est une ouverture à la discussion. On pourra parler des gens qui sont à domicile et qui partent. On pourra parler des gens qui ne souhaitent pas avoir de soins, etc. Donc, c'est juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va faire, parce que sinon, on va tourner en rond et on va reprendre les débats d'hier. OK. Donc, on est d'accord là-dessus. On va passer au vote. Et le résultat du vote ne renferme pas le débat. et donc, vous pouvez être rassuré là-dessus. Du coup, Soline, c'est là où vous allez rentrer en piste. On me dit que certains parmi vous sont hyper enthousiastes et ont donc commencé à voter. Ce n'est pas très cool. Quand le vote n'est pas ouvert, le vote n'est pas ouvert. Donc, maintenant, c'est Soline qui va vous dire quand vous pouvez voter. Donc, ne re-votez au moment où Soline vous dit top à la vachette. Voilà. Merci. Excuse-moi. Excusez-moi. Olivier. Olivier. Alors, il y a encore des prises de parole, mais là, on va passer au vote. Et par rapport au vote, justement, moi, je n'ai pas de téléphone qui peut scanner le QR code. Pour ceux qui n'ont pas, mais ça, on va vous l'expliquer, et Soline va vous l'expliquer, pour ceux qui ont des difficultés pour le vote, notamment de matériel ou s'il y a des bugs, etc., les animateurs vont vous aider à le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que... Ah, ben, Soline est là. Alors, est-ce qu'on peut amener les thèmes à Soline ? Je vous laisse oeuvrer, Soline. Alors, je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît, parce qu'il va falloir que je relise tous les thèmes. Alors, il n'y aura pas de débat. C'est juste une relecture pour que les personnes qui ne peuvent pas lire sur les écrans ou sur leurs feuilles aient bien les thèmes en tête. D'accord ? Donc, ça peut être redondant, mais c'est important. Le thème numéro 1, c'est l'information du grand public, méconnaissance des droits et du cadre d'accompagnement à la fin de vie, possibilité de donner ces directives anticipées, sensibilisation plus large sur le sujet. Le thème numéro 2, le besoin de protection des personnes vulnérables en fin de vie, en prévenant les situations de conflits d'intérêts avec son entourage ou à l'échelle de la société, avec les intérêts économiques d'acteurs du champ de la santé. Le thème numéro 3, le rôle des soignants et des accompagnements de la fin de vie. 4, création d'une nouvelle filière métier dédiée à la fin de vie. 5, le cadre légal, conservation des directives, l'évaluation du cadre et son évolution. 6, l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie. Le 7, l'économie de la fin de vie. La mort, moyens humains et financiers, bénéfices, économies et quels intérêts en jeu. Le 8, le deuil et l'accompagnement. Le 9, quelle est la limite des soins palliatifs ? Existe-t-il des douleurs physiques, chroniques, intolérables et intraitables, silencieuses, qui ne seraient pas traitées par les soins palliatifs. Le 10, les exceptions acceptables nécessaires à la loi Claes-Leonetti. 11, la pleine application de la loi Claes-Leonetti, les moyens humains et financiers à mobiliser pour une pleine mise en œuvre du cadre d'accompagnement prévu au regard du contexte démographique, économique et de son évolution. Le 12, l'égalité d'accès effective et réelle aux soins palliatifs, quelle que soit sa catégorie sociale et son territoire. 13, l'éducation du grand public. 14, la formation initiale et continue des personnels médicaux, paramédicaux et accompagnants. 15, l'accompagnement psychologique de tous les protagonistes. 16, l'organisation du parcours de soins et d'accompagnement des personnes en fin de vie. 17, la décision collégiale, qui, quoi, comment, face à la volonté du patient et de ses proches. qui a été associée à la 21, l'intégration des familles et des proches comme faisant partie de l'accompagnement et de la décision collégiale. La 18, un risque de dérive, que le coût devienne un paramètre de la décision de fin de vie. La 19, l'obligation légale de mettre à disposition des moyens financiers et humains adaptés et suffisants, de former et d'obliger l'implantation de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire et dans tous les établissements. Et la 20, le traitement de l'aide active à mourir pour les formes extrêmes de souffrance psychique, psychiatrique. Donc, comme ça a déjà été dit, ces thèmes sont des priorités de travail à la fin de la session 2. Ça veut dire que ça va permettre au comité de gouvernance de préparer la session suivante avec les priorités qu'on va mettre en avant. Si le 22 janvier, il y a un thème qui ressort en disant mais en fait, on aimerait reparler de l'accompagnement en pédiatrie, très bien, on remettra ce thème qui n'était pas prévu là aujourd'hui. Ce n'est pas un souci, on peut continuer les discussions et rajouter des thèmes jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai eu ma formation d'assesseur, ce... voilà. Donc, maintenant, il va y avoir un temps de connexion parce que le vote va se faire via des smartphones, via des QR codes. Ça va être un vote comme il y a eu hier, de 0 à 5. Donc, il va y avoir un temps de connexion. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se connecter ou autre, il y a évidemment des personnes dans les travées pour vous accompagner là-dedans. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui devait donner les explications techniques. Ou alors, je peux tenter de le faire, mais... Bon, ben, concrètement, je pense que c'est comme hier. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un QR code. Voilà, avec toutes les questions qui sont mises. Voilà, le QR code est page 10. Vous flashez ce code. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. À partir du moment où je dirai top à la vachette ou autre, il y aura le début d'un temps de 30 minutes pour pouvoir voter. Vous avez donc 30 minutes devant vous. Pour les plus rapides, vous aurez le droit de sortir et de revenir à partir du moment où tout le monde est revenu pour la lecture des scores 30 minutes après. Donc, aucun stress. Tout le monde a le temps de bien relire les questions et de bien y répondre. Est-ce qu'avec une tablette, on peut voter à plusieurs ? S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de smartphone pour voter. Oui, oui. Ceux qui n'ont pas de smartphone, il n'y a pas de problème. Il y a les cordons bleus qui seront là pour vous accompagner dans ce vote. La question est, est-ce qu'on peut voter à plusieurs sur une tablette ? On arrive. Vous voterez les uns après les autres. Ceux qui ont des difficultés, vous signalez aux animateurs qui vont circuler. On vous aide et on a le temps de le faire. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Et même s'il y en a encore, de toute façon, les cordons bleus sont là et ils vous aideront. Il n'y a pas de problème. J'ai une question. Donc... J'ai une question. Je ne souhaite pas répondre à la question. C'est un vote nul ou c'est un vote blanc ou comment c'est pris en compte ? On intègre du coup que vous ne voulez pas voter dans la pondération puisqu'on va voir ce vote-là est mis de côté. Ça veut dire que c'est zéro ou ça veut dire que... Ça veut dire qu'il ne compte pas dans la moyenne qui va sortir de chaque thème. C'est pas zéro. Oui, je pense que oui, il ne faut plutôt pas voter que de mettre zéro parce que zéro, ça veut dire qu'on ne veut pas en entendre parler alors que ne pas voter, ça veut dire que je ne souhaite pas répondre à la question. Il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de zéro. Mais le je ne veux pas voter, c'est le vote est mis de côté. Il ne sera pas considéré comme zéro. Alors, j'ai une nouvelle info à vous donner. Il est obligatoire de voter à toutes les questions. S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, je déclare maintenant le vote ouvert pour 30 minutes. Top à la vachette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Pour la suite, une fois que les votes vont apparaître là, je vais pouvoir vous relire les dix choix prioritaires de discussion qui seront abordés pendant les prochaines séances. J'insiste bien là-dessus, ce sont les dix priorités que nous souhaitons aborder. Ça ne veut pas dire que les dix suivantes ne seront pas prises en compte et ça ne veut pas dire que d'autres ne seront pas prises en compte après. Est-ce qu'elles sont disponibles ? Donc la priorité numéro un que nous avons décidé ensemble collégialement est le thème numéro onze. La pleine application de la loi Claes-Leonetti, les moyens humains et financiers à mobiliser pour une pleine mise en oeuvre du cadre d'accompagnement prévu au regard du contexte démographique, économique et de son évolution. Suivi par le thème 19, l'obligation légale de mettre à disposition des moyens financiers et humains adaptés et suffisants de former et d'obliger l'implantation de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire et dans tous les établissements. Le thème numéro 14, la formation initiale et continue des personnels paramédicaux et accompagnants. Alors est-ce qu'il y en a qui souhaitent que je dise la note qu'ils ont eue ? Non, vous arrivez tous bien à lire. Le thème numéro un, l'information du grand public, méconnaissance des droits et du cadre d'accompagnement à la fin de vie, possibilité de donner des directives anticipées, sensibilisation plus large sur le sujet. Le thème numéro 12, l'égalité d'accès effective et réelle aux soins palliatifs, quelle que soit sa catégorie sociale et son territoire. Le thème numéro 6, l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie. Le thème numéro 10, les exceptions acceptables nécessaires à la loi Claes-Leonetti. Le thème 7, l'économie de la fin de vie, la mort, les moyens humains et financiers, bénéfices, économies, quels intérêts et enjeux ? Et les deux derniers thèmes prioritaires. Le thème 9, quelle est la limite des soins palliatifs ? Existe-t-il des douleurs physiques, chroniques, intolérables et intraitables, silencieuses, qui ne seraient pas traitées par les soins palliatifs ? Le thème 20, le traitement de l'aide active à mourir pour les femmes extrêmes de souffrance psychique et psychiatrique. Tous ces thèmes ont obtenu une note minimum de 3,67 sur 5 et seront donc les thèmes prioritaires que nous aborderons dans les prochains week-ends. Alors, je vais prendre du temps pour expliquer la suite. Là, vous avez donc vu les résultats de vos votes, de nos votes. Vous avez devant vous donc deux cartons, un orange et un vert. Ce que je vais vous demander, ça va être, quand je le dirai, de me dire si vous êtes en accord avec ce qui a été dit, dans le sens où. Ce n'est pas est-ce que vous avez voté comme ce qui a été dit, ce qui n'aurait aucun intérêt vu que vous avez déjà voté. C'est est-ce que, selon vous, avec les discussions que vous avez entendues, avec les échanges qu'on a eus tous ensemble, ce vote retrace bien l'esprit des 170 que nous sommes ? D'accord ? Donc faites bien la différence avec les convictions que vous portez personnellement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est là. Ma question n'est pas celle-là. Ma question est bien, est-ce que vous êtes en accord avec les résultats du vote ? Est-ce que je suis claire ? Donc voilà, vous... Donc vert, si vous êtes d'accord. Orange, si vous n'êtes pas d'accord. Je peux déjà vous dire qu'en fonction de ce qu'on verra là, si on voit une majorité de vert, ça voudra dire que c'est super, le comité de gouvernance peut bien se lancer avec ses priorités. s'il y a une majorité ou en tout cas pas mal d'oranges, ça pourrait être pris en compte et il y aura, pour commencer le prochain week-end de début janvier, une nouvelle réflexion pour mieux comprendre quelles sont nos priorités de travail. Donc ça veut dire que le travail qu'on aura fait là n'aura pas été bien compris et que c'est pas ce qu'on veut travailler, d'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez tous vos cartons ? Est-ce que vous pourriez les lever, s'il vous plaît ? Vert, si vous êtes en accord. Orange, si vous n'êtes pas d'accord. Et là, il faut que je brode un petit peu pour qu'une photo puisse être prise. Donc, non. Est-ce que je pourrais avoir un générique, s'il vous plaît ? C'est parfait. Donc, je vois quand même quelques oranges. Donc, très bien. Il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec ce qui a été voté, mais majoritairement, est-ce que la photo a pu être prise ? Merci beaucoup. Donc, le vote préférentiel des thèmes de travail de la Convention est confirmé. Merci beaucoup. Et donc, je vais terminer par une phrase un peu protocolaire, mais les votes de la deuxième session de la Convention citoyenne sur la fin de vie sont clos. Les débats pourront donc continuer par la suite. Merci à tous. Bon, on va conclure. Moi, je voulais juste vous dire que je vous trouve impressionnant quand même, parce que vous êtes à fond et je sais que c'est fatigant. Vous avez votre rythme, la semaine aussi. Donc, vraiment, je trouve ça impressionnant. J'espère que vous allez prendre des vacances. Oui ? Non ? Bon. Levez votre... Non, je plaisante. Bon, en tout cas, je vous trouve vraiment impressionnant. Bon. Je voulais juste vous rappeler, enfin, vous redire un certain nombre de choses. Donc, le vote, voilà, enfin, ça a été très bien dit. Et vraiment, bravo pour ce travail d'assesseur. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'est impressionnant. Ça a été très bien dit, mais je le redis pour ce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, je redis les choses. Le vote, ça ne fiche pas les choses. Ce que la convention fait, la convention peut le défaire. C'est une phrase que je n'ai pas inventée. Je l'ai reprise de quelqu'un, mais je la trouve très bien. Donc, je me permets de la réutiliser. C'est-à-dire que s'il y a un moment ou un autre dans le cheminement qui est le vôtre, le cheminement collectif qui est le vôtre, vous vous rendez compte que certains thèmes manquent ou certains thèmes ne sont pas appropriés ou certains thèmes se recoupent. C'est possible. Ne partez pas en vous disant que les choses sont gravées dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est très important que vous l'ayez en tête. Tout est ouvert et je crois que c'est important de se le redire. La phase de délibération, cette première phase, elle est terminée. C'est aujourd'hui que ça se termine. Et là, on va rentrer dans une deuxième phase. N'importe quoi. Je vous ai dit phase de délibération, ce n'est pas ça. La phase d'appropriation et de rencontre, excusez-moi, elle est terminée. On va rentrer dans une deuxième phase, une phase de délibération. Une phase durant laquelle la controverse va être posée. Je sais que vous êtes un certain nombre à avoir insisté sur le fait qu'il fallait plus de débats, plus de controverses. Je ne sais pas, je n'ai pas de synonyme à 7h de la matinée, un dimanche. Vous allez en avoir. C'est maintenant que ça va commencer. Enfin, pas aujourd'hui, mais maintenant en janvier. Je sais aussi que vous êtes un certain nombre à avoir, comment dire, émis le souhait d'avoir des auditions complémentaires par rapport à ce que vous avez entendu ce week-end et le week-end dernier. Alors, on l'a en tête. Moi, j'ai trois éléments que j'ai en tête. Premier élément, le fait d'entendre des acteurs internationaux qui ont un regard différent. Donc ça, on va vous proposer quelque chose en session plutôt 4 a priori. Vous savez, il y a la session 3, la session 4. Donc plutôt en session 4 parce qu'il faut qu'on organise la traduction, qu'on mobilise les acteurs internationaux et comme tout le monde va, enfin, la plupart des gens vont être en vacances pendant, je vous dis la plupart parce que j'ai compris que certains d'entre vous ne le seraient pas, la plupart des gens vont être en vacances entre Noël et jour de l'an. Voilà, on va faire plutôt ça en session 4. J'ai entendu que vous aviez besoin d'entendre une spiritualité qui ne serait pas religieuse. Ça, c'est pareil. Vous allez entendre des femmes aussi, pas de problème, j'ai entendu. Ça, plutôt en session 3. Donc dès le mois de janvier, on va organiser ça pour que vous puissiez avoir le complément spirituel qui n'est pas un discours religieux. Et j'ai entendu que vous souhaitiez entendre des patients parce que vous avez entendu beaucoup de médecins, de soignants, d'aidants et vous souhaitez entendre des patients. On va organiser ça. Ça, c'est pas que c'est le plus difficile, mais ça demande une certaine organisation donc on va le faire et vous allez pouvoir entendre aussi des patients. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais aussi vous dire. Je reprends mes petites notes pour ne rien oublier. Si vous souhaitez auditionner des gens, vous, des gens, des institutions, c'est possible que vous nous le fassiez savoir, c'est même souhaitable. Pour ça, il y a deux moyens. Il y a un moyen qui est celui que vous pouvez utiliser tout de suite. Vous allez avoir à remplir un questionnaire d'évaluation comme à l'issue du week-end dernier. Dans ce questionnaire d'évaluation, vous pouvez préciser que vous souhaitez entendre des gens, des philosophes, des chercheurs, n'importe qui. Vous listez et puis ensuite, nous, on croise et on s'assure de l'équilibre. On va mettre en place un deuxième moyen puisque celui-ci n'est pas forcément le plus clair. Dès le mois de janvier, on va instituer une petite boîte à idées qui se retrouvera à l'accueil, une boîte dans laquelle vous pourrez glisser vos idées, vos suggestions tout au long du week-end et donc ça nous permettra d'organiser les sessions suivantes aussi à partir de ces idées-là. Je vous le redirai en janvier, mais je voulais vous le repartager. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui. Alors moi, c'est juste que j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait possibilité de se auditionner la cour des comptes ? Eh bien oui, on peut. Mais vous pouvez le mettre sur votre petit papier à l'issue du... Ok. Voilà. En fait, je vous demande de l'écrire parce que c'est mieux. Quand c'est écrit, ça se perd moins que quand on entend vos suggestions comme ça. Donc tout est possible, vraiment, mais écrivez-le et ça nous permet de garder une trace. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, je voulais savoir si j'en ai parlé avec Charles, si on pouvait avoir un document pour légitimer éventuellement une demande d'information auprès de nos départements au sein même des soins qui sont mis en place dans notre département en tant que représentant de la convention. Une sorte d'attestation qui dit que vous êtes participant de la convention citoyenne mais qu'à ce titre, vous souhaiteriez... Tout à fait. Oui, ben ok, pas de problème. Enfin, vous nous laissez jusqu'en janvier, mais on vous... Bien sûr, pas de problème. J'en profite pour poser une question que j'ai déjà évoquée. On nous a distribué ce bon au début en disant qu'on aurait le droit de parler, de poser une question une fois. Ah oui, alors c'est un test. Moi, c'est la deuxième fois que je parle. Parce que, en fait, ça n'est pas respecté. Donc, trouver une méthode pour que soit il y ait une règle qui soit respectée, soit on laisse tout le monde parler, et s'il y a quelqu'un qui parle un peu trop, la salle réagira. C'est la deuxième fois en comptant maintenant ? C'est la deuxième fois en comptant maintenant, c'est ça ? Je vais me taire maintenant. Très bien. Oui ? Je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le texte vraiment intégral de la loi ? Oui. Et on est dit. Bien sûr, bien sûr, et bien sûr, bien sûr. Pas de problème. Oui. Oui, merci. On est dans un exercice de démocratie participative assez inédit. Et au même titre qu'on a eu un atelier sur l'éveil de son sens critique, je trouverais fort utile qu'on ait aussi un atelier sur qu'est-ce que ça implique l'exercice de démocratie participative en termes de recherche du consensus, par exemple, du compromis. C'est aussi ne pas forcément retrouver sa propre formulation dans la formulation qui est retenue par le collectif. Je trouverais fort utile qu'on ait aussi un atelier en ce sens. D'accord, pas de problème. Sur le cheminement, je vais vous donner la parole, mais juste un point quand même que je précise, je le redis parce que je pense que c'est important que vous l'ayez en tête. Le comité de gouvernance, on s'est bien dit que la quête du consensus n'était pas forcément une fin en soi. S'il y a des divergences, s'il y a des controverses, il faut qu'elles se soient posées. Et c'est bien ça aussi que vous pouvez faire. Alors ça n'empêche pas d'arriver à des consensus et des compromis, mais c'était plutôt pour compléter ce point. Madame, et après il y a monsieur là-haut. Allez-y, madame. Moi, est-ce qu'on peut participer au témoignage ? Au niveau terrain ou domicile ou tout ce qu'on voit. Participer, c'est-à-dire ? Au témoignage pour les personnes qui, à la fin de vie, c'est surtout... Avoir des témoignages ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut participer ? Participer, comment ? Je ne comprends pas, pardon, du coup. Pour le témoignage, moi, je parle autant que pour témoigner. Ah, vous voulez témoigner, vous, madame ? Alors, ça, vous pouvez échanger les uns avec les autres, évidemment. Enfin, de toute façon, vous êtes amenés à échanger tout le temps ensemble. Oui, oui, un échange témoignage en même temps, un échange avec tout le monde. Un échange partage d'expérience, par exemple ? Oui, partage d'expérience. D'accord, ok, ok. Merci. Pas de problème. Mais remettez bien tout ça sur le papier, j'insiste, comme ça, parce que là, je... Alors, il y avait monsieur là-haut. Bonjour à toutes et à tous. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on parle souvent des auditions, de ce qui peut nous manquer. On a parlé de loi, on a retenu comme thème principal sur la loi Claes-Leonetti. Néanmoins, peut-être ce qui nous manque, c'est le processus législatif, c'est-à-dire comment, une fois qu'une loi est votée, comment elle chemine vis-à-vis, tout simplement, des différentes strates, et justement, voilà, comment ça va se mettre en application. Et je pense que tout ça, c'est peut-être aussi intéressant à voir pour mieux comprendre là où on va pouvoir se jauger derrière. Par exemple, sur la manière dont la loi Claes-Leonetti a été mise en oeuvre, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, tout à fait, déjà, il y a la loi, après, il y a tout ce qui va être décret d'application, et tout ce qui va venir ensuite. Les différentes étapes, d'accord. Exactement, c'est peut-être important pour mieux comprendre les moyens. Une sorte de formation parlementaire, comment la loi se fait, comment elle se met en oeuvre ensuite ? Je suggère, tout le monde va pouvoir disposer. Très bien, pas de problème. Monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il y aura des débats sur les thèmes qu'on a choisis ? Oui. Et comment ça va se passer ? Ah, des débats sur les thèmes entre eux, est-ce que vous allez débattre ? Sur les thèmes qu'on a choisis aujourd'hui, sur lesquels on a voté. C'est-à-dire contester, enfin, comment dire ? Alors, pardon, ça peut vouloir dire plusieurs choses, votre question. Est-ce que c'est dans le sens, est-ce qu'il y aura des débats à partir des thèmes, ou est-ce que vous allez débattre ? Des débats à partir des thèmes. Ah bah oui, du coup, à partir de maintenant, c'est ces thèmes-là qui vont guider l'organisation des prochains week-ends. Ok, merci. Madame, monsieur. Bonjour. Merci déjà, parce qu'effectivement, comme vous, je parle. Je voulais juste savoir, d'une part, enrichir le débat et notre réflexion à travers... Effectivement, il y a plein de gens ici, il y a des gens qui travaillent en soins palliatifs ou à l'aide à domicile, il y en a en psychologie. Ça serait bien qu'on... Ou d'autres qui ont été dépositaires d'histoire depuis qu'on a dit qu'on était au CESE. Je trouve ça intéressant que ce soit mis en commun. Alors, tout le monde n'a peut-être pas envie de parler de son histoire au vu et au su de tous, mais peut-être qu'on peut trouver une modalité pour que tout le monde ait ces informations-là en filmant ou en faisant des petits podcasts, en interrogeant ces gens-là. Parce que je pense que ça enrichirait nos réflexions et nos histoires. Ça, c'était la première chose. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui est très versé dans la loi, Leonetti, et qui peut nous donner au mot à mot les choses. Sur ce qui vient d'être dit, je voulais juste demander est-ce que notre possibilité est aussi de remettre, d'essayer de faire évoluer la loi Leonetti sur les mots de ce qu'elle a déjà dans son texte ? Je pense que c'est au réversible et à l'irréversible qui a été suggéré par les gens du culte, à l'éclairage de l'évolution scientifique, par exemple. Alors, je vous laisse vous fermer, pardon, parce que comme ça... Le fait de partager des témoignages entre vous, moi, ça, je n'y vois pas d'objection. En fait, il faut juste qu'on voit les modalités techniques, pratiques, parce que là, il faut que je vois avec les équipes ce qui est possible d'être fait. Mais en tout cas, que vous puissiez avoir des temps de partage, ça, il n'y a pas de problème. Après, voir comment on l'organise. Je ne vais pas vous répondre tout de suite, mais je la garde votre question pour répondre plus tard. Après, sur ce qui est la commande, la commande qui est la vôtre, la commande qu'on vous a formulée, les choses sont ouvertes. La seule chose qu'on vous a bien dit, mais ça, après, je répète ce qu'on a tous entendu le week-end dernier, c'est que chacun a son rôle, en fait. Et donc, l'enjeu de cette convention citoyenne, c'est bien de produire la contribution citoyenne qui va alimenter un débat national sur la fin de vie, qui est ouvert depuis quelques mois maintenant. Quelques mois, oui, c'est ça, le temps passe vite. Qui s'ouvre, si jamais je suis un peu, si je veux le marquer, d'une date, qui s'ouvre avec l'avis du comité consultatif national d'éthique. Vous avez entendu le professeur Jean-François Delphrécy, la semaine dernière, qui est venu vous expliquer ça. Donc, c'est le moment où ça s'ouvre. Ce débat national, il a plusieurs contributeurs, des contributeurs variés. Moi, il me semble que la contribution citoyenne, c'est vraiment la contribution phare de ce débat national. C'est la pierre angulaire de ce débat. Je l'ai déjà dit, je le redirai. Et donc, elle a une place qui est majeure. Après, il y a un gouvernement, il y a des parlementaires qui ont un mandat et c'est eux qui pourront ou non faire évoluer la loi en fonction de toutes les contributions à ce débat national. Ça n'empêche pas de faire des suggestions. Voilà. Oui. Oui. C'était juste pour vous dire, en fait, que je suis un peu dubitatif sur cette fin de phase d'appropriation parce que pour moi, je n'ai pas l'impression que... Parce que sur ce débat, en fait, il y a de grandes parties, en fait, les partisans globalement des soins palliatifs avec une amélioration possible, etc. Et puis, il y a les partisans de l'évolution de la loi avec l'aide à mourir. Et en fait, on a ces deux premiers week-ends surtout entendu, en fait, la première partie, mais peu la seconde. Et moi, j'aurais presque besoin, en fait, d'un troisième week-end d'appropriation où vraiment serait donné... On donnerait la parole à ces gens-là parce qu'on a eu, évidemment, on a entendu les exemples étrangers, mais que pensent, en fait, les partisans du droit à mourir ou de l'amélioration de cette loi-là en France ? On n'en sait pas, en fait. Alors, peut-être, en effet, ça sera abordé prochainement, mais je trouve dommage que dans cette phase d'appropriation, ça n'a pas été abordé. Mais du coup, je vous réponds parce que ça a été une vraie question qu'on s'est posée. Et nous, il nous semblait que cette question-là... Alors, du coup, voilà, c'est comme ça que vous concluez le week-end, enfin, cette phase-là, mais il nous semblait que cette question-là, c'était vraiment une question de délibération, une question de controverse. Et donc, le débat entre celles et ceux qui veulent voir évoluer la loi et celles et ceux qui ne veulent pas voir évoluer la loi au profit d'une aide active à mourir, il va bien avoir lieu, enfin, a priori, parce qu'en plus, ça fait partie des thématiques que vous avez choisies, mais plutôt dans un moment de controverse. Nous, ce qu'on a essayé de faire, après, je ne vous dis pas que c'était bien fait, mais ce qu'on a essayé de faire dans ces deux week-ends, c'est de poser le cadre législatif, donc avec l'intervention notamment de M. Clès qui est venu expliquer, le cadre institutionnel avec les différents acteurs parties prenantes. On a ajouté les témoignages des acteurs de terrain, puisque ça, c'était une demande forte de votre part la semaine dernière, d'avoir des témoignages, mais des témoignages individuels, pas au nom d'une institution, et le cadre philosophique, d'où la présence des cultes. Après, j'entends que ce ne soit pas suffisant, donc c'est pour ça qu'on propose de compléter ça avec d'autres témoignages, enfin, d'autres interventions dans les week-ends qui vont suivre. Oui, mais sur les acteurs de terrain qu'on a entendus, en fait, c'était quand même assez orienté. Alors, certes, on sait que la communauté médicale est en grande majorité opposée à l'évolution de cette loi, mais quand je vois que les représentants, par exemple, des associations qui interviennent dans les unités de soins palliatifs appartiennent à une association qui, sur son site Internet, justement, s'oppose à l'euthanasie et à l'aide à mourir, quand on a entendu qu'il y avait un médecin qui a affiché clairement son appartenance à l'association, justement, qui ne veut pas d'évolution, enfin, globalement, c'est dommage, justement, que vous n'avez pas, compte tenu, justement, que vous saviez, justement, que l'environnement médical était assez opposé, que vous n'avez pas invité parmi les participants au moins une ou deux personnes représentant, justement, de médecins qui veulent une évolution de la loi. Je regrette que vous n'y ayez pas invité, enfin, prêtez attention, justement, compte tenu de ce contexte et que vous n'y ayez pas invité à ces tables rondes d'hier après-midi des médecins ou des personnels soignants qui soient pour l'évolution de la loi avec la partie aide à mourir, pour éclairer le débat. D'accord. Je prends note de votre critique, il n'y a pas de problème. C'était... Enfin, vraiment, je le redis, on n'avait pas fait de commande aux intervenants. En fait, on n'est jamais absolument sûr de ce que les gens vont dire. En tout cas, nous, la commande qu'on leur a faite, c'est de venir témoigner en tant que soignant, en tant qu'aidant, en tant qu'accompagnant, de venir expliquer comment ils vivaient les choses. Je ne prétends pas que ce soit exhaustif, mais du coup, pas de problème, on va compléter ça. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est une phase. En fait, quand je dis que la phase, elle se termine, c'est qu'on va vraiment rentrer dans la controverse, dans la délibération. Mais s'il y a des manques, s'il y a des choses à ajouter, franchement, il n'y a aucun souci. Je l'ai listé avec la spiritualité, avec l'international, avec les patients. Mais s'il y a d'autres points, mettez-le sur vos papiers et puis comme ça, on le complétera en ce sens pour les prochains week-ends. Oui. Bonjour. Serait-il possible que les auditions et les travails en sous-groupe se fassent en l'absence de la presse ? Parce qu'il me semble qu'il peut y avoir une certaine interférence. Oui, ça, on a entendu aussi. Oui, j'ai parodie, mais oui, on va essayer de trouver une solution. Pas de problème. Alors, allez-y. Moi, je voulais juste conclure, mais on va continuer. Allez-y, monsieur. Après, on va aller manger. Oui, parce qu'il y a certaines régions qui ont commencé des consultations également, dans ce sens, pour parler de ce sujet. Est-ce qu'après, ils en font part aux CESE ? Dans les régions, les consultations ? Oui, tout à fait. Normalement, oui, on est censé avoir un retour de ce qui va se faire. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Oui, je voulais juste te dire, effectivement, on a émis le souhait de rencontrer des acteurs de terrain. Vous avez eu quand même une semaine pour en trouver et trouver un large panel. Effectivement, la vie était plutôt orientée contre, mais on a encore sept autres week-ends où on peut débattre et trouver des pour. Donc, il faut peut-être juste laisser le temps aussi aux CESE de pouvoir s'organiser. Et voilà. C'est sympa de me défendre. Merci. Monsieur. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fond, je viens d'écouter ce qui a été dit, à savoir que ce serait bien d'avoir pas simplement Jalmav, mais aussi la ZMD. ça vient d'être dit. Sur la forme, je préférerais qu'on parle de confrontation de point de vue plutôt que de s'affronter entre partisans, de pour ou du contre. Je suis jeune depuis suffisamment longtemps pour avoir entendu des débats dans les années 80 ou 75 sur l'IVG ou sur la peine de mort. Il y avait ce qui était pour, ce qui était contre. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est beaucoup plus subtil que ça dans ce débat ici. Et j'en suis très heureux. Donc, je préférerais qu'on continue dans ce sens-là plutôt que parfois se laisser envahir par l'émotion et se dire, ah, lui, il a bien parlé. Non, non. J'aimerais... Je préférerais qu'au moins dans la phase de délibération, on verra, on puisse se confronter de nos points de vue plutôt que de s'affronter en tant que partisans de ci ou de ça. J'espère que ce sera entendu. Oui. Bon, je vais... Je vais vous répondre et après, je vais vous laisser... Ah, pardon. Alors, je réponds et après, je vous laisse la parole. Oui, alors moi, nous, c'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi qu'on essaie de construire les choses de sorte à ce que le débat, les discussions soient... Je ne sais pas si apaisées, c'est le bon terme, mais que ce soit serein et qu'il y ait un cadre de confiance, de bienveillance et que chacun puisse exprimer ce qu'il a à dire sans être jugé ni par ses pairs ni par celles et ceux qui nous regardent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on construit les choses. Moi, quand je dis que l'enjeu, c'est aussi de poser la controverse et les points de divergence, ce n'est pas dans le sens de s'affronter, c'est dans le sens vraiment de cheminer ensemble pour voir ce sur quoi il y a des accords, ce sur quoi il n'y a pas d'accord et les points sur lesquels il n'y a pas d'accord, ceux qui peuvent être dépassés ou non, mais vraiment dans un respect mutuel. Et ça, je crois que c'est ce qui s'est passé jusqu'ici entre vous tous. Donc, bravo pour ça aussi et c'est très bien si ça continue en ce sens. Oui. Pardon. On a parlé de beaucoup d'inégalités à tous les niveaux, territoriales, etc. Mais il y a une autre inégalité qui arrive ici, dont on est tous un peu plus loin. C'est l'accès au numérique. Il y a ceux qui utilisent facilement le numérique parce qu'ils sont nés avec. Et puis, il y a les autres plus âgés, plus anciens ou pour d'autres raisons qui ont plus de difficultés. Et je voudrais savoir comment on peut gérer finalement ces différentes formes d'accès, disons, à cette culture du numérique qui est la nôtre maintenant. Pour que vous ayez accès à l'information. Pour que tout le monde ait accès à la même information. Bon, par exemple, moi, je ne suis pas encore inscrite à l'accès au site, etc., qui nous est dédié. Bon, je vais le faire. Mais bon, ça me prend du temps. Voilà. Et il y en a qui ne veulent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire. Et je trouve que ça crée une inégalité entre nous dans la mesure où on ne bénéficie pas de la même information et du même pouvoir également de transformer, de modifier, disons, les différents thèmes, les différentes thématiques. Voilà. Alors, je voudrais savoir comment on peut gérer ça. C'est une question ouverte. Alors, du coup, l'enjeu, c'est aussi d'avoir des documents qui sont écrits à votre disposition. Mais si ce n'est pas suffisant, on va trouver un moyen. Je voulais juste dire que ce n'est pas toujours une question d'âge électronique. Non, non, bien sûr. Non, non, mais c'était pour la présenterie. Non, non, je suis bien d'accord. La preuve, c'est que je suis quand même, j'ai un peu cette culture quand même et moi, je suis moins rapide, disons, que la plupart de nos jeunes intervenants. Mais on va trouver une solution. Laissez-nous quelques jours et on va regarder ça. OK. Dernier, vraiment dernière question. Excusez-moi, juste pour répondre, la semaine dernière, il nous a été proposé, pour ceux qui n'étaient pas équipés, des tablettes. Et en fait, je ne me rappelle plus du gentil monsieur qui nous a dit qu'il pouvait nous former, enfin, nous former, entre guillemets, pour avoir accès au SharePoint et au Teams. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de support informatique, se rapprocher de cette personne, mais je n'ai plus son prénom. Nicolas Bell, très bien. Mais on va, on va, on refera un point. Je vais regarder pour qu'on vous réponde, madame, et qu'on réponde à cette question. Et puis, on fera un point pour soit une mise à jour de ce qui s'est dit la semaine dernière ou qu'on trouve des outils, des solutions pour que vous puissiez tous travailler dans de bonnes conditions. C'est bien l'enjeu. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon après-midi. Et on se retrouve le 6 janvier, c'est ça, le 6 janvier, pour la session 3. Bonne fête. Bonne fête. Et bonne fête. Et jingle pour la chorégraphie. Sous-titrage ST' 501